On est comme à deux vitesses. Il y a un côté où, selon les générations, on a le sentiment qu'on est dans une ambiance très, très individualiste. Mais à côté, il y a, sur le plan collectif, il y a des choses qui se construisent de façon extraordinaire. Au Québec, tout ce qui s'est construit depuis le milieu des années 80, dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui est branché sur une volonté collective et une volonté citoyenne extraordinaire dans beaucoup, beaucoup de milieux. C'est une réaction à la crise. Il n'y a pas été le choix de l'individualiste. Aux crises, à l'ambiance dans laquelle on vit, mettons, peut-être majoritaire. Mais il y a une société qui continue. Regardons ce qui se passe sur le plan environnemental. Au Québec, les mobilisations, c'est assez extraordinaire. Allons, c'est pas parce que c'est les libéraux qui sont profondément environnementalistes, pas parce que notre ami Jean Chavé était profondément environnementaliste, s'il a été ouvert à mettre sur la table parce que où il y a un bilan qui a pu être, somme toute, intéressant par rapport au reste du Canada ou par rapport à ailleurs, c'est sur le plan environnemental. Il y a eu des législations, il y a eu des ouvertures. Il y a sur les changements climatiques, il y a eu sur plusieurs fronts. Sur d'autres, on est en contradiction totale avec le pétrole. Mais il y a eu des avancées. C'est parce qu'il y a une société, il y a une action citoyenne qui s'est mobilisée. René Lévesque avait dit à un moment donné, l'État a l'obligation de rendre légal ce qui est devenu légitime. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Il faut voir que quand l'État se fait un peu plus à gauche, c'est parce que c'est la société qui pousse. C'est parce que c'est la société qui pousse. Les choix, vous n'arrivez pas autrement. Toutes ces vagues-là, à un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un mouvement qui a réussi à pousser, il a réussi à s'accréditer et ça a réussi. Puis il y a une société qui dit c'est par là qu'on veut aller. Tous ces réseaux-là qui se créent alors que des gens ne prônent qu'à l'individualisme, qu'à l'enrichissement personnel, il y a des réseaux collectifs au niveau des fermes, au niveau, moi, je vois ça, j'ai assumé, je viens de quitter pendant plusieurs années la présidence des quittaires. Alors, je suis capable de voir ce qui se tisse aura des pâquerettes en même temps. On a des maudites raisons d'être inquiet, mais on a des maudites belles raisons de rester du côté de l'espoir quand on regarde tout ce qui se fait aussi sur le terrain, toutes les initiatives citoyennes. Et donc, c'est à travers ça. Moi, je pense que la Caisse, on a su accompagner des… pour des gens qui perdaient leur emploi, on a su des projets, des fermetures d'usine, etc., on a su accompagner ça. Puis on a su, je pense, vraiment rester… la Caisse est restée un accompagnateur attentionné pour ceux qui essayent de construire autre chose, ceux qui essayent de construire un vivre-ensemble différent. Et ça, c'est… c'est… c'est porteur. Puis… puis c'est vrai qu'il y a des générations que tout d'un coup, on… 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 on pense que… Oup, ils sont en train de… tout… tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a rêvé… notre génération, nos générations, à partir des années 70, c'est comme si… il y avait le goût de toute notre salle à poubelle. Mais c'est pas vrai. Il y a d'autres générations qui suivent. On a eu le sentiment, peut-être, Avec la génération X, il y en avait beaucoup, ceux qui prenaient la parole étaient plutôt de cet ordre-là, qui voulaient en finir avec ce construit collectif qui les étouffe, etc. Alors que les générations qui suivent disent « attention, attention, nous, le modèle de la surmatérialisation de la vie avec tout ce que ça entraîne, à la fois pour la qualité de vie, notre qualité de vie, à la fois pour la planète, à la fois pour les relations, le vivre ensemble, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est autre chose. Sous-titrage ST' 501